Générique Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique à 5 mois des élections régionales prévues en juin, sauf changement lié à la crise sanitaire. Hugo Bernalissi est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans et êtes député du Nord et tête de liste de la France insoumise. Pour les élections régionales de juin prochain, vous aimeriez bien succéder à Xavier Bertrand à la présidence des Hauts-de-France. Mais avec quel projet, quel programme, donc quelle solution face à la crise sanitaire, économique et sociale qui nous frappe ici comme ailleurs ? Mais avant d'en parler dans un instant, êtes-vous favorable tout d'abord à l'extension du couvre-feu à 18h sur l'ensemble du territoire français ? Écoutez, on ne m'a pas demandé mon avis. Vous, vous me le demandez, mais on ne m'a pas demandé mon avis en tant que parlementaire. Chose qui peut paraître extraordinaire pour les Françaises et les Français et les habitantes et les habitants des Hauts-de-France qui nous regagnent, puisqu'on se dit que les députés sont amenés à participer à ce genre de décision. Et non, encore une fois, c'est un conseil de défense avec le secret défense, même pas le conseil des ministres, qui prend cette décision et le Premier ministre qui applique et qui décline. Moi, tout ce qu'on m'a demandé à l'Assemblée, c'est de savoir si je voulais prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre prochain. Et je vous le dis, dans ces conditions, donner un blanc-seing et les pleins pouvoirs à ce gouvernement, alors qu'il fait n'importe quoi depuis le début de la crise, c'est non. C'est non. Et je suis comme tout le monde. 18h, je me dis, ah bon, c'est quoi la différence par rapport à 20h ? Ça veut dire qu'en plus, les soldes arrivent, qu'on va dire aux gens, allez tous dans les magasins en même temps, le samedi après-midi ou le samedi matin, c'est ça ? On va concentrer les fenêtres de tir, les plages horaires sur lesquelles on va se croiser ? Je ne comprends pas le sens de ce qu'on veut faire. Je vais le respecter, comme tout le monde. De toute façon, je n'ai pas le choix. Mais je ne comprends pas le sens de cette décision, là où il aurait fallu mettre en place des rotations, étendre les plages horaires. On se croise le moins possible. Que fallait-il faire, justement ? Justement, ce que je vous dis, de faire des rotations. On proposait qu'on le fasse à l'école, on proposait qu'on le fasse dans les entreprises, que des grandes entreprises, notamment, se mettent d'accord à la fois à l'intérieur de leurs propres effectifs et avec les autres entreprises de leurs alentours, soit pour commencer plus tôt, soit pour quitter plus tard, pour déployer le télétravail au maximum, pour qu'on se croise le moins possible, tout en maintenant une vie, une vie sociale, une vie économique, une vie tout court. Parce que qu'est-ce que c'est que ça que d'aller au travail, de rentrer chez soi et de se cloisonner ? Ce n'est pas une vie. On a vu d'ailleurs les problèmes de santé mentale qui ont explosé dans le pays, et ce n'est pas quelque chose d'annexe. La santé mentale, c'est la santé aussi. Donc si c'est pour créer d'autres problèmes sanitaires en espérant régler ceux-là, je me dis que ce n'est pas la bonne solution. Et puis on nous impose ce couvre-feu à 18h. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne sait pas gérer cette crise. Et à chaque fois, on est mis devant le fait accompli. Alors avant de poursuivre avec vous, Hugo Bernalissi, pour celles et ceux qui ignorent qui vous êtes, voyez ce portrait signé Jean-Louis Manon. Hugo Bernalissi a 27 ans quand il devient député la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord, celle de l'île Villeneuve-d'Asque. Un scrutin un peu fou. Le jeune candidat réussi au second tour à combler un retard abissal de 1500 voix et se fait élire avec 64% des suffrages. Le meilleur score de tous les députés de la France Insoumise. La politique, elle a toujours fait partie intégrante de la vie d'Hugo Bernalissi. Famille communiste, famille engagée, famille militante, passage rapide par le PS, puis repéré par Jean-Luc Mélenchon. Hugo Bernalissi mettra quelques temps à sortir de l'ombre de son flamboyant confrère, l'autre député LFI de Lille, Adrien Quatennens, patron du parti. Mais Hugo Bernalissi est un attaquant, un numéro 10 de la politique. Le ministre de la Justice en sait quelque chose. Si Eric Dupond-Moretti fait l'objet d'une enquête de la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, il le doit aux jeunes députés. Les questions de police-justice sont la grande spécialité du Hugo Bernalissi. Président de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, membre du groupe d'études sur les prisons. On le voit d'ailleurs ici visiter le centre pénitentiaire de Secudin, en pleine crise sanitaire, ou ici encore, le centre de rétention administrative de l'Equim. Bonjour à toutes et à tous. Jeune député de 30 ans, Hugo Bernalissi ne pouvait pas ne pas être très présent sur les réseaux sociaux. Il a créé le topo d'Hugo pour faire régulièrement le point sur l'actualité et son travail de parlementaire. Il ouvre sur le net, durant le premier confinement, des espaces de débat. Et depuis mai, il est sur la chaîne Twitch, qui associe jeux vidéo et forums de discussion. Cet amoureux du game fait d'ailleurs partie d'un autre groupe d'études à l'Assemblée nationale, celui des jeux vidéo. Hugo Bernalissi aime jouer. Demandez-lui une imitation de Nicolas Sarkozy. Vous ne serez pas déçu. Pas déçu. Est-ce que le plus difficile, ce n'est pas de décevoir ces électeurs ? J'espère que ce n'est pas ce que je fais, en tout cas. Mais oui, il ne faut pas décevoir ces électeurs. Alors moi, je suis élu parlementaire. Mon travail, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, de me positionner sur les textes nationaux. Et je le fais volontiers. J'y passe des heures colossales, du temps très important. Et ça me semble être déterminant. Je sais que souvent, on a l'image du député qui est aussi là, en circonscription, pour faire les fêtes des écoles. Bon, en ce moment, avec le Covid, de toute façon, il n'y en a plus. Mais ce n'est pas exactement ma conception du parlementaire. Quand je vote la loi, je ne vote pas la loi pour ma circonscription. Je vote la loi pour le pays. Je suis élu de ma circonscription. C'est là mes racines, c'est là mes attaches. Mais c'est bien l'intérêt général qui me guide et qui m'anime. Et je pense que c'est ce que devrait et ce que doit faire l'ensemble des parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais c'est sûr que décevoir ses électeurs, ce n'est jamais une bonne idée. Et je pense que François Hollande, c'est quelque chose. Alors parlons des régionales qui sauvent surprise ou report qui n'est pas à exclure, donc devraient se dérouler en juin prochain. Vous êtes donc tête de liste de la France insoumise pour ce scrutin. Alors pourquoi faire ? De la figuration, prendre date ou bien pour gagner ? Dans l'idéal, j'ai envie de vous dire pour gagner. J'ai envie de vous dire pour gagner. Raisonnablement, je me dis une chose, c'est qu'on a vu comment se sont passées les élections municipales. On voit comment s'avancent les élections régionales avec une participation extrêmement faible. On sait que les électeurs, qu'on va dire, qu'on va classer plutôt à gauche, se mobilisent beaucoup moins sur les scrutins intermédiaires, sont beaucoup plus abstentionnistes. L'équation paraît extrêmement compliquée. Donc c'est clair que ça nous impose, nous, organisation de gauche, de tout faire au moins pour faire plus de 10%, puisque vous savez, c'est le score qu'il faut faire pour atteindre le deuxième tour. Et ensuite, on verra, on advienne que pour un. Moi, ce que je sais, c'est que le scrutin va être compliqué et difficile et que l'objectif qu'on peut se fixer à minima, et je crois qu'on peut l'atteindre, je suis même sûr qu'on peut l'atteindre, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus un hémicycle régional avec uniquement la droite et l'extrême droite. Alors ce ne sera pas si simple de gagner, parce qu'on va faire un état des lieux, si vous voulez bien. des forces de gauche à la date d'aujourd'hui. Patrick Cannaire pour le Parti Socialiste, Karima Deli, tête de liste pour Europe, Écologie, Les Verts, Fabien Roussel pour le Parti Communiste, et vous, eh bien ça fait donc 4 candidats à gauche, ça fait donc encore beaucoup, cette fois encore. Oui, les différentes organisations politiques étaient présentes sur ma circonscription aux élections législatives, ça ne m'a pas empêché de gagner, ça ne vous aura pas échappé. Et moi je crois que si on se met tous d'accord au premier tour, ça peut faire un score assez intéressant, mais ça atteint vite son plafond de verre. C'est-à-dire que vous faites votre maximum au premier tour, et puis pour le deuxième tour, vous êtes déjà à votre maximum. Donc j'espère qu'on fera 50% tous ensemble, tous les 4 au premier tour, mais je crois que ça va être très compliqué. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que clairement, je vous ai dit, j'ai fait un petit tacle envers François Hollande juste avant, ce n'était pas complètement innocemment, puisqu'on a parmi les 4 têtes de liste Patrick Cannaire, qui est fort sympathique, avec qui j'ai fait le référendum d'initiative partagée sur Aéroport de Paris et contre la privatisation d'Aéroport de Paris, mais qui néanmoins reste un ministre de François Hollande, qui a été avec François Hollande jusqu'au bout, et qui représente, François Hollande, la trahison de l'électorat de gauche, la déception chez les électeurs, et je le dis très clairement, je ne suis pas sûr que les électeurs de la France Insoumise sont prêts à voter pour une liste avec Patrick Cannaire. Et vous non plus d'ailleurs, tout le monde sauf le Parti Socialiste, dites-vous, vous aviez dit, vous le répétez encore aujourd'hui, pourquoi ? Alors même que vous-même êtes un ancien socialiste, c'est là que vous vous êtes forgé votre trajectoire politique ? On peut dire que je parle en connaissance de cause du coup. Bon. Et donc ? Et donc en réalité, je crois que, y compris électoralement, imaginons que je sois cynique 5 minutes, en réalité, il vaut mieux que nous partions ensemble, les communistes et les écologistes, où nous avons plus de convergence d'intérêts programmatiques, et que les socialistes partent de leur côté au premier tour et qu'on fusionne éventuellement au deuxième tour. Ça me paraît plus respectueux des électeurs et permettre de faire en sorte qu'il y ait une dynamique. Voilà. Après, vous savez, si tout le monde veut se mettre d'accord et qu'on doit être tous les quatre, si les écologistes et les communistes me disent, bon, attends, Hugo, enfin, la France Insoumise, vous êtes pénible, les socialistes veulent venir avec nous, mettons-nous tous les quatre. Je ne vais pas l'empêcher. On en sera aussi, etc. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne combinaison. Voilà. Je vous le dis. Alors, donc, le Parti socialiste, pourtant, selon Patrick Caner, donc, du Parti socialiste, la division, elle est mortifère. L'union est prolifique. Il n'est pas illégitime dans une région qui a l'histoire qui est la sienne. Le Parti socialiste est le mieux placé pour représenter les forces de gauche au regard des élections, des résultats obtenus lors des dernières municipales. Alors, que lui répondez-vous, sachant qu'il n'y a donc qu'un seul maire dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas, donc, de la France insoumise, donc, à Fashtuménil. Pourquoi est-ce que le rassemblement, donc, a été possible, dans le cadre d'une union de la gauche avec le Parti socialiste pour les municipales, et pas cette fois-ci ? Parce qu'ils se sont mis d'accord sur le programme et sur le fond, et que les représentants socialistes de Fashtuménil n'étaient pas dans le gouvernement de François Hollande. Ça ne vous aura pas échappé. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est une histoire de personne. Mais c'est une histoire politique. Patrick Caner parle d'histoire, justement. Il représente quelque chose. Et ce n'est pas contre lui, je veux dire, contre sa personne. Je n'ai rien contre lui. Il est fort sympathique. C'est une question politique. Quel message on donne en disant qu'on prend un ministre de François Hollande qui nous a conduits dans la situation avec elle aujourd'hui, qui a mis en orbite Emmanuel Macron ? Enfin, quand même ! Je veux dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose d'un peu plus clair ? Voilà. Quelle alliance envisagez-vous, voyez-vous, pour ces régionales ? Vous parliez de combien de listes ? Une, deux, trois ou quatre ? Moi, je plaide pour qu'il y ait une liste commune entre les communistes, les écologistes et nous. Voilà. Quant à savoir qui doit conduire cette liste, je vais vous dire qu'en réalité, je m'en fiche. En 2010, j'étais moi-même aux élections régionales derrière les communistes. Ça ne m'a pas posé de difficulté. En 2015, j'étais moi-même aux élections régionales sur la liste derrière Europe Écologie Les Verts. Ça ne m'a pas posé de difficulté. Et je propose, d'ailleurs, cette fois-ci, je l'ai proposé. Je pense que nous, France Insoumise, nous sommes à l'équilibre entre les communistes et les écologistes. Nous sommes en capacité d'être le dénominateur commun pour être ensemble tous les trois. Parce que je vois bien les militants écologistes qui ne veulent pas aller avec le Parti communiste pour des raisons un peu identitaires liées aux questions environnementales comme chacun sait. Et réciproquement, je pense qu'il va falloir faire un peu mettre de côté quelques convictions pour en mettre en avant d'autres qui nous sont communes et je crois qu'on en est capable. Où en sont les discussions à la date d'aujourd'hui ? Écoutez, je ne vais rien vous cacher. Les discussions les plus avancées... Les discussions sont toujours ouvertes. Premièrement. Les discussions les plus avancées sont avec les communistes. Avec Fabien Roussel, en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que nous avons une discussion sur des accords aussi nationaux où chacun, on va se soutenir réciproquement. Après, il y a une petite difficulté. C'est qu'il faut que Fabien Roussel entende que quand même, si on se met d'accord, ce n'est pas pour incriminer la France insoumise sur des plateaux nationaux en vue de la prochaine présidentielle. Il faut se respecter un petit peu, un minimum. Les écologistes, moi, j'apprécie beaucoup Karim Adéli. On est en discussion avec elle aussi. Mais les écologistes ont une difficulté. C'est qu'ils ne veulent pas de discussion nationale. Ils veulent être tête de liste partout. Voilà des gens qui vous expliquent qu'ils sont pour l'unité, qui signent des tribunes pour l'union de la gauche tous ensemble et qui, à la fin, revendiquent d'être tête de liste partout. Bon, ce n'est pas respectueux, ça. Ce n'est pas respectueux. Donc, on attend et j'espère que la situation évoluera. Vous avez maintenant vous-même toutes les cartes en main. Et en tout cas, je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour que Patrick Caner ne soit pas la tête de liste d'une union de la gauche. Alors, donc, une dernière question sur cette partie, on va dire, le risque d'une telle division entre les forces de gauche et de ne pas donc accéder au second tour et de renouveler le scénario d'il y a six ans. Regardez, on va un peu rafraîchir la mémoire, donc, au dernier régional de décembre 2015, donc, il y avait quatre candidats de gauche, là encore, au premier tour et plus personne au second face à Marine Le Pen. Seul Xavier Bertrand. Vous aviez donc disparu de l'hémicycle durant six ans. La gauche, c'était pourtant un traumatisme, mais aujourd'hui, vous recommencez, pourquoi ? Ah non, on ne commence pas, mais attendez, la fois dernière, vous allez un peu vite sur le scénario, le Parti Socialiste a décidé de se désister et de ne pas se maintenir. Il pouvait se maintenir et le faire. D'ailleurs, je me souviens, il me semble-t-il, que les communistes avaient annoncé une liste commune avec les socialistes au deuxième tour et que deux, trois heures plus tard, nous avions le regretté Pierre de Saint-Ignon qui lui-même annonçait le retrait. Bon, moi, je n'ai jamais demandé à ce que le Parti Socialiste se retire. D'ailleurs, j'étais sur une liste qui a fait 4,9%, donc qui n'avait même pas son mot à dire dans l'équation. Et si on ne veut pas reproduire ça, alors il faut qu'au moins une des listes à gauche fasse plus de 10 et accepte de se maintenir et d'avoir le débat. Et d'avoir le débat. Alors, tout porte à croire que ce sera Sébastien Chenu qui accèdera au second tour pour le Rassemblement National. Êtes-vous prêt à vous retirer si vous n'accédez pas au second tour ? Je ne suis pas complètement fou. C'est-à-dire que si le Rassemblement National fait 49,9% et que Xavier Bertrand fait 30%, bon, il va falloir sérieusement discuter, même si ce n'est pas l'option sur laquelle je travaille. Heureusement, le Rassemblement National semble ne plus être en dynamique. C'est ce que nous ont montré les élections municipales. Donc c'est tant mieux et j'espère qu'on ne sera pas dans ce cas de figure. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on ne décide pas a priori de s'exclure du deuxième tour. Ça, ça c'est mortifère pour les électeurs parce qu'ils se disent à quoi bon voter pour ces gens qui finalement ne seront jamais au deuxième tour. et c'est mortifère pour les cinq années, six années à venir puisqu'il n'y a plus personne dans l'hémicycle régional pour porter les valeurs de la gauche. Alors autour de quel projet gouverne-a-l'ici, quelle proposition la France insoumise avance pour la crise sanitaire, économique et sociale ? Alors écoutez, vous avez un certain nombre de propositions que nous faisons et je dois dire de but en blanc qu'il ne faut pas croire que la région a toutes les cartes en main pour régler tous les problèmes. C'est même plutôt le contraire. Elle a assez peu de cartes en main pour régler assez peu de problèmes. Les politiques étant largement nationales et la crise sanitaire nous a montré que finalement un État central qui est capable de s'organiser est sans doute plus efficace qu'une myriade de collectivités locales livrées à elles-mêmes. Bon, ça c'est une première réalité. Néanmoins, la région a un atout particulier, une compétence particulière, c'est le développement économique qui est quelque chose de central. La question sociale, la question du chômage, la question des licenciements, la question de la création de l'emploi dans cette région sont des questions centrales que nous devons pouvoir traiter avec la région. Alors, ça c'est le premier élément et c'est pourquoi nous proposons, nous proposions déjà et nous continuons de proposer qu'il y ait des politiques pour relocaliser l'économie, pour relocaliser de l'industrie. Alors, le forcing a été fait, etc. Mais on voit Ascoval qui s'en sort un peu dans le Valenciennois, vous savez, qui fait de la métallurgie. Bon, mais combien d'entreprises autour ont mis la clé sous la porte ? Combien d'entreprises sont encore en train de mettre la clé sous la porte ? Relocaliser, mais comment ? Eh bien, pour ça, il faut des aides publiques. Et la région, c'est son rôle de faire des aides publiques. Mais il ne faut pas faire des subventions dont on vient pleurer et regretter qu'ensuite elles ont servi à payer les actionnaires. Je pense à Bridgestone notamment. On a vu le président, Xavier Bertrand, ruer dans les brancards, expliquer que c'était un scandale, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour récupérer la subvention ? Rien. Et quand Bridgestone est revenu la dernière fois, ils ont dit « On veut bien vous en redonner une couche si vous acceptez de rester ». Enfin, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je pense qu'il faut aider les salariés à reprendre leur outil de travail quand le capital s'enfuit ou s'en va et ne veut plus faire tourner des entreprises qui sont quoi ? Dans 90% des cas, des entreprises qui sont viables économiquement, qui ont un carnet de commandes, qui ont des clients. Et ça, c'est le rôle de la région. Alors, bien sûr, évidemment, vous pourriez me dire que oui, mais attendez, il y a des règles européennes, la puissance publique ne peut pas intervenir partout, il y a des règles de la concurrence, etc. Eh bien oui, je dis, il faut contrevenir à ces règles de la concurrence. Deux mesures phares, donc si, pour ces régionales, dans le cadre de votre programme ? Eh bien donc, cette relocalisation me semble déterminante. Donc, reprendre les subventions aux entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui délocalisent, et qui détruisent de l'emploi, premièrement, et en donner, et donner des aides, des subventions et des prêts garantis à tous les salariés qui voudront reprendre leur outil de travail. Ça, ça me semble déterminant. Vous l'avez dit, et autrement, autre chose, pourquoi ? Et la transition écologique dans notre région doit être faite. Il faut aider massivement l'agriculture biologique à s'implanter dans notre région. Ce n'est pas suffisamment le cas encore ? Non, non, ce n'est pas du tout suffisamment le cas encore. Et s'il fallait prendre un exemple, celui des betteraves qui a été sur le devant de l'actualité encore récemment, nous ont montré que finalement, on aurait peut-être mieux fait de se convertir au bio plus rapidement puisque les cultures bio de betteraves vont mieux résister que les autres. Comment feriez-vous alors ? Il faut injecter des financements publics. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Quels financements ? Ils existent déjà, ces financements, puisqu'on a déjà donné de l'argent à Bridgestone qui n'a servi à rien. Donc, il faut le donner à d'autres entreprises. Et puis, il y a les fonds de la région en tant que telles qu'elle perçoit déjà la dotation globale de fonctionnement. Mais là où vous avez raison, c'est que les fonds ne sont pas illimités. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu les réformes successives d'austérité. Alors, Emmanuel Macron a un peu tassé les choses, stabilisé les choses à un niveau extrêmement bas de financement des collectivités locales. Mais il faut assumer un rapport de force avec l'État. Je le dis, il faut assumer un rapport de force avec l'État. Et comment voyez-vous justement ce rapport de force qui semble être, on va dire, votre clé de voûte ? Eh bien, il faut l'organiser. systématiquement de rapport de force. Vous estimez qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisamment présent ? Non. Non, du tout. Surtout pour une région comme la nôtre qui, sur des tas d'indicateurs socio-économiques, est quand même très en deçà des autres régions et du reste du pays. Ce qui est insupportable. Et donc, on devrait pouvoir être en capacité d'avoir plus de moyens que les autres pour les questions de santé, plus de moyens que les autres pour les questions d'éducation, plus de moyens que les autres pour les questions de sécurité, plus de moyens, etc. Et ça, ça réside dans une discussion avec l'État central, notamment dans le cadre du contrat de projet État-région. Vous savez, il arrivera à échéance, il faudra renégocier. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un comme moi qui va négocier le contrat de projet État-région, qui sait où il veut, qui sait ce qu'il veut faire, ce qu'il veut relocaliser et pour combien, plutôt que ceux qui sont là pour gérer l'existant. Voilà. On n'est pas là pour faire les gestionnaires, pour être la tête suivante à la tête de la région pour faire sympathique. On est là pour essayer de changer les choses. Mais je vous le dis, moi, je crois fondamentalement que le changement principal, il ne pourra venir que de l'État central et de l'élection présidentielle de 2022. Je ne veux pas vendre du rêve aux gens. Ce n'est pas vrai que la région ait la capacité de tout gérer et de tout régler. La preuve, Xavier Bertrand n'a rien géré et rien réglé. Alors, autre, juste avant d'aborder Xavier Bertrand et son bilan, il en est question en deux cas durant cette émission, un point important, une compétence importante de la région, c'est celle des transports. Que proposez-vous concernant les transports ? Alors, bon, sur les transports, l'idée générale pour ce qui nous concerne, c'est de diminuer le coût, le prix plutôt, des transports pour les usagers et d'étendre la gratuité. Dans un idéal même pur et parfait, je souhaiterais qu'il y ait une gratuité des transports en commun, à la fois dans les métropoles mais aussi pour le TER. Mais ça, ça demanderait une organisation nationale sur le sujet. Et pas juste, il y a un débat région par région. Il y a encore des fonds et des financements parce que la gratuité, ça demande à être récupérée. Oui, financée. C'est pour ça que je vous le dis parce que la région, elle ne peut pas lever des impôts toute seule comme une grande. Donc, c'est bien un débat de partage de la richesse au niveau national et qu'est-ce qu'on en fait de cet argent public ? Bon, mais étant de la gratuité, on peut le faire. On peut le faire en redistribuant différemment. Et puis là, il y a un vrai sujet sur la table sur les transports. C'est l'ouverture à la concurrence. Voilà, Xavier Bertrand a mis en place des critères qui font qu'il accompagne finalement la volonté de l'État d'ouvrir à la concurrence et que ce ne soit pas la SNCF qui puisse remporter les futurs. Vous feriez l'inverse ce que proposez-vous ? Exactement, strictement l'inverse. Alors, je ne peux pas défaire la loi en étant à la tête de la région. Je pourrais à l'Assemblée nationale mais je suis plutôt minoritaire donc ça, on attendra un peu. Que feriez-vous alors ? Eh bien, on ferait en sorte de modifier les appels d'offres de sorte à ce que ce soit la puissance publique, ce qui reste de puissance publique de la SNCF qui remporte les marchés parce que, vous savez, les marchés, quand ils sont attribués à la baisse, qui fait la variable d'ajustement ? Soit l'usager par le prix, soit les gens par leurs conditions de travail et leur salaire. Et ça, je ne l'accepte pas. Vous parliez de Xavier Bertrand justement à notre projet qui est celui du candidat sortant Xavier Bertrand. Quel bilan ? On a commencé un peu à l'entendre. Dressez-vous de l'action de Xavier Bertrand à la présidence du Conseil régional des Hauts-de-France depuis maintenant six ans ? Qu'est-ce que je vous dis ? C'est un gestionnaire. Il a géré comme les précédents et comme le feront les suivants si ce n'est pas nous qui remportons ces élections. Et je dois dire que c'est tout à fait dommage parce que notre région est pleine de potentialité. Et juste regarder les trains passés des usines qui ouvrent ou qui ferment plus souvent qui ferment. Finalement, est-ce que c'est un bon bilan ? Rien ne trouve grâce à vos yeux. Donc là, dans le cadre de cette pandémie, il y a donc un plan de relance d'un milliard trois. Tout de même, pour vous, ça n'est pas suffisant ? C'est bien qu'il y ait un plan de relance, mais pour quoi faire ? Pour investir dans quoi ? Dans où ? Pour accompagner des entreprises en difficulté. Elles sont nombreuses. J'espère qu'elles ne vont pas. J'espère qu'on va les accompagner parce que j'ai vu que le Premier ministre n'était pas son objectif. Vous savez, il a annoncé un seuil. Il fallait un million de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir des prises en charge. C'est la grande nouveauté en même temps que le couvre-feu de 18 heures. Donc toutes celles qui sont en dessous d'un million, c'est-à-dire la grande masse, qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font ? Donc elles vont effectivement se retourner sans doute vers les régions. Oui, il faut les aider. Oui, il faut des garanties, des prêts, des subventions, tout ce que vous voulez, tous les outils économiques qu'on a à notre disposition. Mais il faut aussi que ce soit garanti par l'État parce que si c'est pour endetter les collectivités territoriales et qu'ensuite l'État central va dire aux collectivités « Ah ben regardez votre niveau d'endettement, c'est scandaleux, supprimer des fonctionnaires » puisque c'est ce qui se passe quand même. Ben non, c'est niait aussi, ce n'est pas possible. Et je sais que Xavier Bertrand est dans cette piste-là qu'il a diminué le nombre de fonctionnaires territoriaux dans la région. Et donc ce n'est pas du tout notre projet politique. Quant aux investissements qu'il faut faire, il faut remettre en place des filières. Je vous ai parlé de la transition écologique, notamment dans l'agriculture. On pourrait le faire aussi dans la filière forestière, dans la production de bois et dans sa transformation. Un sujet, alors il est peut-être plus anecdotique, mais il parlera sans doute à beaucoup de gens, c'est celui de la filière brassicole qui me tient particulièrement à cœur dans la fabrication de la bière, de relocaliser la production de houblons, etc. Il y a des belles choses à faire dans cette région. qui ne sont pas faites aujourd'hui et qu'on fera demain. L'actualité, c'est aussi la crise sanitaire, bien évidemment. Êtes-vous favorable à la vaccination ? Alors oui, je suis favorable au principe de se faire vacciner et à la vaccination. Bon, je trouve dommage qu'on ait accès qu'à un seul vaccin et que la liberté s'arrête au choix d'un seul vaccin, mais mettons ça de côté. Oui, je pense que je suis à jour de mes vaccins obligatoires, comme beaucoup de gens, j'espère comme tout le monde, et je n'ai pas de difficultés avec ça. Mais là où je ne peux pas abotter en touche, c'est que des tas de gens me disent « Mais attends, Hugo, attendez, monsieur le député, il y a quand même un problème. C'est que ces Pfizer, ils sont cotés en bourse, on voit leurs cours monter en flèche, ils sont là pour se faire de l'argent, on ne sait pas quel sont le prix des doses. Alors certes, on les a gratuitement pour nous, mais voilà. Les conditions dans lesquelles ça se met en œuvre, ce n'est pas du tout transparent. Les appels d'offres au niveau européen, personne ne peut les consulter. Même les députés européens ne peuvent pas prendre de photos, des clauses du contrat, etc. Il faudrait absolument faire tout le contraire pour que les gens aient confiance. Et il y a un problème de confiance dans ce gouvernement et donc dans le vaccin. Et la confiance, elle a été rompue à la première minute de jeu avec les masques. Avec les masques, avec le scandale, du fait qu'on nous a dit « Si, si, ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de masques. » Puis après, « Ah ben non, les masques, ça ne sert à rien. » Aujourd'hui, qui va nous dire que les masques, ça ne sert à rien ? Il serait bien malvenu celui qui dirait ça. Pour ces élections régionales à venir, la région justement doit-elle jouer un rôle plus important dans ce domaine ? Non, je ne suis pas pour que ce soit la pagaille. Comme le propose par ailleurs Xavier Bertin. Non, je ne suis pas pour que ce soit la pagaille. Aider l'État central et se coordonner avec lui pour l'aider d'un point de vue logistique, oui, ça me semble plutôt évident vu comment le gouvernement est à la ramasse sur les questions logistiques, oui, qui est du renfort, tant mieux. Mais pas chacun fait son truc, chacun commande ses doses, etc. Alors là, c'est la fin des haricots. On a besoin d'organisation, de coordination. Pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Moi, je ne suis pas pour que ce soit la pagaille. C'est du ressort de l'État. Oui, c'est du ressort de l'État et si possible, si possible, j'ai même envie de dire plutôt de la représentation nationale que de l'exécutif quant à la prise de décision. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un conseil de défense qui décide tout seul dans son coin, des parlementaires qui lèvent les mains en cadence, ne sachant même pas ce qui va advenir, ce n'est plus possible de fonctionner de la sorte. Alors, il se murmure de façon un peu insistante que si la crise sanitaire vous, est-ce que ce serait un déni de démocratie ? Je ne sais pas. Ce qui me semble être un déni de démocratie, c'est s'il y a 20% de participation. Voilà. Ou même 30%. Comme les élections municipales, je suis désolé, on ne peut pas se satisfaire de ça. Alors, bien sûr, on a pris les résultats tels qu'ils étaient, on a investi les maires tels qu'ils sont élus aujourd'hui. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la démocratie. C'est où la majorité des gens s'expriment. Là, vous avez une majorité d'une minorité des gens. Bon. Est-ce que vous soutiendrez ou pas ce report ? Si les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections qui soient d'une qualité démocratique suffisante, oui, à ce moment-là, il faudra reporter. En tout cas, si on les maintient, puisque c'est quand même ça l'hypothèse sur laquelle on travaille et sur laquelle on est saisis à l'Assemblée nationale par un texte pour des élections en juin, je suis pour qu'il y ait des moyens supplémentaires de campagne et de propagande. Qu'au lieu qu'on ait juste un deux pages recto verso pour se présenter, présenter sa trombine et sa candidature, qu'on ait peut-être quatre pages ou huit pages, j'en sais rien, qu'on ait des encarts dans la presse, gérés, réglés par l'État de manière égalitaire un peu partout, de sorte à ce que tous les candidats puissent s'exprimer. Parce que vous nous voyez demain l'affaire du porte-à-porte avec le couvre-feu à 18h ? Non mais sérieusement, on parle d'une campagne dans ces conditions-là ? Je veux dire, et alors du coup, si c'est fin juin et que le couvre-feu, le prochain renouvellement, c'est au 1er juin, parce qu'on nous donne la date du 1er juin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ce sera le mot de la fin, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivie dans un instant. Le Point sur l'info en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais. Très bon dimanche à vous et à bientôt.